Jérôme Rottel est là, Daniel Riolo est là, Karim notre super afterien qui est supporter de Lyon par ailleurs. Jérôme, il est supporter de Lyon, attention. Eh ben bon courage. C'est un droit. C'est un droit. Bappé par signer, je crois, encore 4 ans. Que du bonheur. Donc 2 plus 4, ça fait 6. Et Jacques Petit donc... Il fera peut-être 6 semaines. J'espère bien. A t'espère un peu, j'espère bien. Alors tiens, j'ai beaucoup de tweets après notre discussion sur la religion dans le foot. Écoute, j'ai Vessal qui nous dit Daniel, il faut qu'il arrête de voir du communautarisme absolument partout, il en fait une obsession, me dit-on. Avec qu'ils sortent de chez lui alors. Eric nous dit Quel bol d'air d'entendre Jacques Fati parler de spiritualité dans le foot sans ostracisme et sans sensationnalisme, dit-il. Choky qui nous dit Daniel, donne des noms, sinon c'est trop facile, dit-il. Mais Choky, je ne vais pas inventer les choses, je ne sais pas quoi, merde. Antonin qui dit D'accord avec Gilbert, moi le Neymar avec son bandeau 100% de Jesus, ça ne lui a pas plu. A Antonin, oui, pour être plus précis, parce que du coup je me fais aussi un peu allumer, on me dit oui, c'est quoi ton problème et tout. Moi, c'est le prosélytisme qui me dérange. Donc effectivement, Neymar avec son bandeau, qu'on voit que ça, et puis qu'il n'y ait que des gros plans dessus, le mec qui fait 50 signes de croix ou n'importe quel type de prière, moi ça me dérange. Des signes de croix, il y en a toujours eu. Oui, mais tu ne vas pas en plus, si le mec a envie de... Après, c'est aussi des réalisateurs qui font des gros plans systématiques sur ça, moi je ne voudrais pas le faire. Moi je trouve ça juste, musulman ou chrétien dans le foot, la religion c'est de la sphère de la vie. Dieu il a autre chose à foutre. Écoute, t'aider à mettre un but, moi j'ai toujours pensé. Moi je suis croyant, mais bon, je me suis toujours dit que ce n'est pas lui qui va m'aider à faire mes coups droits au tennis, il a autre chose à faire, et puis j'espère qu'il a autre chose à faire. De toute façon là, c'est peut-être perdu, il a léché l'affaire, de toute façon là, il t'a dit « défaire toi » avec ton coup droit toi. Le mec qui dit ça, il est venu une seule fois, Frédéric. Ouais, c'est ça. Il s'est transformé en Verdot. Il s'est transformé en Ricard, qui a gagné. Je veux, mais c'est moi. Le mec-ci, il est capable de mentir. Il fait un mètre dix. Mais il mentirait, il mentirait dans les yeux. Regarde, on va faire une expérience. Tu te souviens, Mitterrand-Chirac ? Mais attends, mais... Jérôme Rantet, dans les yeux, qui a gagné ? Mais c'est moi. Il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait, c'est Mitterrand ! Le problème, c'est que Daniel, il monte à la volée, tu fais un passing, mais le passing, c'est un lobe. Je ne comprends pas, il fait un mètre dix. Mais je ne vais jamais la voler, tu dis pas. Non, bon, moi je voulais parler. Jacques disait qu'il ne voit pas l'évolution. Moi, c'est vrai que je l'ai senti, l'évolution, dans la religion, quand j'ai commencé à aujourd'hui. Mais toutes les religions, je ne parle pas que de musulmans, des chrétiens, des juifs, il y en a beaucoup moins, c'est vrai. Mais moi, je suis catholique, non pratiquant. Je suis catholique, non pratiquant, donc j'étais là, moi je venais et je respectais toutes les religions. Mais c'est vrai qu'au début de ma carrière, dans le vestiaire, je ne ressentais rien. Et puis plus ça allait, sur la fin, où tu vois la nouvelle génération arriver. Et c'est vrai que tu as l'impression que ça rassemble plus les religions. Alors, je l'ai connu à Paris, où tu avais certains catholiques qui se retrouvaient plus facilement dans le vestiaire. Certains musulmans qui se retrouvaient aussi plus facilement dans le vestiaire. Et c'est vrai que ça crée quelques fractures. Quand toi, tu es au milieu de tout ça, je me disais, bon, l'échange, il n'existe pas tout le temps, dans le vestiaire. Après, les signes extérieurs, comme tu dis, sur le terrain, moi ça ne m'a jamais dérangé, parce que ça a toujours existé. Et aujourd'hui, on en fait des tonnes, parce que la religion, soi-disant, est un problème. Moi, ça n'a jamais été un problème. Par contre, je te dis, à l'intérieur d'un vestiaire, pour l'esprit de groupe, par moment, tu ressens trop. Je te parle sur des clubs français. Parce que j'ai eu, c'est une chance de connaître la Turquie, qui est un pays musulman, où il y avait 99% de musulmans dans notre équipe. Du moins, ils étaient 90 à peu près. Et bien, tu as l'impression qu'ils te le faisaient moins ressentir en Turquie, qu'en France. Tu vois, Jacques ? Oui, bien, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en Turquie, c'est normal. Ben oui, mais moi, moi, moi qui ai le... Oui, c'est normal, comment ils abordent ça ? Voilà, c'est la façon dont ils abordent. Oui, je vais vous dire. En France, je pense qu'on a... Depuis 2001, depuis ce 11 septembre-là, déjà, chez les musulmans, ça ne va pas. Parce qu'on a accusé, on a montré du doigt, beaucoup, beaucoup, et un peu trop les musulmans, pour cette chose qui, pourtant, on n'a rien à voir dans ce truc-là. On n'est pas du tout responsable. Mais, du coup, via cette diabolisation, il y a ce repli qui est réel, qui existe, et il y a cette pression qui est là. Moi, j'étais deux ans en Australie, deux ans et demi en Australie. C'est cool. Les gens, ils sont ouverts. Les gens, tu travailles avec ton voile, pas ton voile. Tu travailles avec ton truc d'Indien, de Bouddh, tu peux travailler, il n'y a pas de problème. Je viens en France, je sens cette pression. Tu sens que tu es jugé. Je sens, tu sens la pression. En Angleterre, ils ont dit ça pendant des années. Et moi, j'ai cru aussi, j'ai regardé ce modèle anglais, américain, sur ce communautarisme vendu, en disant que ça pouvait éviter les problèmes. Et puis, on voit qu'en trois mois en Angleterre, sur un an, on a également eu trois attentats, et par des gens qui sont nés sur le territoire. C'est ça, le vrai problème. C'est qu'à un moment, il y a une fracture dans la société qui fait qu'une personne, toi, tu dis, tu es braqué dessus et tout. Il se trouve, évidemment, qu'il n'y a pas d'analogie à faire entre tous les musulmans et ce qui se passe. Mais c'est, comment dire, une expression extrême, très extrême, délirante, de cette religion. C'est même pas extrême. J'ai dit délirante. Même pas, ça n'appartient au principe même de l'islam. Ou les autres mots, s'il vous plaît, c'est délirant. C'est une déviation qui n'est même pas extrême. Et ça, il faut quand même l'expliquer. Il faut que les gens puissent... Mais tu as l'impression qu'il n'est pas libre en France ? Que le musulman n'est pas libre en France ? Le musulman est un citoyen français qui est libre. Maintenant, le problème, c'est qu'il est mal vu. C'est que dès qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un prénom, par exemple, arabe, fait quelque chose de mauvais, par exemple, un braqueur, islamo-braqueur. Dès qu'il y a quelque chose, islamo-quelque-chose. Et ça, je trouve ça décevant. Islamo-bauchiste aussi. Mais ça, c'est plus grave. Ça, c'est pour autre chose. Et ça, en Australie, tu ne l'as pas. En deux ans et demi, tu ne l'as pas. Tu veux dire, il y a une rhétorique qui se développe autour de l'islam que tu déploies. Que je déploie, c'est inquiétant. Moi, je suis pour le vivre ensemble. Revenons au foot. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce qu'il y a parmi tous les jeunes qui sont là, il y a aussi un effet d'identification au groupe ? C'est-à-dire, il y a aussi peut-être un effet de mode dans la pratique. Tu ne peux pas dire que par opposition, il n'y a pas une vision roulante. Est-ce que tu sens aussi un effet de mode parmi les plus jeunes, par effet d'assimilation, simplement au groupe, tout simplement ? Oui, quand même. Non. Moi, je ne le vois pas. Personnellement, moi aussi en tant que musulman, je ne le vois pas. Mais ça me fait plaisir quand je vois des plus jeunes prier ou prendre exemple sur des gens qui t'orientent vers quelque chose de positif. Parce que le fait de prier, le fait de prôner la bonne parole, ou avoir le bon comportement, ou le partage, ou l'entraide, moi, c'est positif, tout ça pour moi. Et que les jeunes suivent dans ce chemin-là, moi, je suis content. Et ça n'entraîne pas les gens à se refermer sur eux-mêmes. L'antisémitisme ne grandit pas dans les quartiers. Le rejet des institutions ne grandit pas. Le rejet de... Dans mon quartier. Ça ne grandit pas. Ça n'existe pas. Je ne peux pas juger. Vous avez été très longtemps en Australie, alors ? Non, mais attends. Mais attends, je viens de mon quartier. Moi, je ne vais pas au nom de mon quartier. Parce que je ne peux pas non plus parler au nom de certains quartiers en France. Je ne connais pas tous. Dans le mien, ça n'existe pas. C'est où ? C'est où que je viens ? Moi, je viens de 91. Viens épiner ce scénar. Je viens du Cap-Han. On va même dans 93. On va même chez Moussasso dans 78. Aujourd'hui, l'antisémitisme... On ne peut pas être antisémite. On ne peut pas être en désaccord avec toi. On est dedans. Moi, je suis dedans. Que l'antisémitisme ne grandit pas. Non, mais non. Mais je le vis. Je vais dedans. Le musulman doit condamner l'antisémitisme de la plus grande fermeté. On ne peut pas être musulman, prôner, prêcher des bonnes paroles et être antisémite. Antisémite, ça ne va pas de pair. Ce n'est pas possible. Et j'appelle tous ceux qui sont antisémites à ne plus l'être. Ça ne sert à rien. Merci pour ça. Merci pour ça. C'est comme d'être anti-imaginable. Oui, vidéo, ça ne sert à rien. On a nos moutons noirs. Il y a une minorité aujourd'hui qui dérive et qui sont anti-tout. Même pas que antisémites, ils sont anti-tout, ces gens-là. Alors, juste, on va finir la discussion. Parce que tu parlais, tu disais que tu constatais quand même un repli, un certain repli dans le vestiaire. Comment ça se matérialise ? Comment est-ce que tu l'as constaté concrètement ? Ce repli-là ? Oui. Par groupe ? Moi, j'ai dit clairement que je ne l'ai pas beaucoup ressenti. Pas beaucoup. Et si je le vois, c'est dans un axe positif. Dans le sens où il y a des gens qui arrivent mieux à se canaliser. Ils sont beaucoup mieux. Ils sont beaucoup mieux en accord avec eux-mêmes. Ils bossent beaucoup mieux en entraînement. Ils sont beaucoup mieux à l'écoute. Après, tu as des jeunes qui n'écoutent pas aussi. Justement, moi, c'est plus là-dessus que je vais mettre de l'accent. C'est effectivement de cette jeune génération-là qui arrive et qui n'ont tendance à ne pas écouter les anciens, à ne plus respecter les anciens. Et ça, ce n'est pas une question de religieuse. Donc, si je reformule un peu ce que tu dis, finalement, ce que tu dis, c'est que toi, souvent, tu constates que la pratique religieuse aide souvent à avoir un meilleur comportement dans le vestiaire. Effectivement, elle aide à tous les coups. Moi, je pense qu'elle ne nous renferme pas. Je te promets. Non, mais Jacques, moi, je suis entre les deux. L'expression d'une religion, quand elle est exagérée, forcément, elle t'enferme. Moi, je pense que c'est... Non, justement. Moi, je ne suis pas d'accord. La pratique de ma religion, justement, m'ouvre aux gens. Parce que je suis curieux de l'autre et parce que je dois respecter l'autre. Mais toi, parce que tu parles personnellement. Parce que toi, tu es un mec différent, Jacques. Parce que toi, tu n'es pas comme ça. Je te promets. Que si je vois cette attitude-là dans un vestiaire, je te promets. Je sais que tu as dit un... Jérôme veut... Moi, sur ce cas-là, dans le vestiaire, moi, je trouve que ça rassemble et c'est bien en dehors du vestiaire. Mais c'est vrai que dans le vestiaire, je trouve que quand tu n'es pas pratiquant, ce qui était mon cas et ce qui était de... Il y en a beaucoup, hein, des joueurs... Oui, il y a celui-là aussi, des joueurs de foot athées, ça... Oui, aussi, et qui ne sont pas pratiquants. Je trouve que ça... Ça rassemble dans le vestiaire une partie et ça divise à la fois. Et je trouve que ce n'est pas bon. Quand tu le ressens comme ça... Et c'est vrai que moi, je te dis ça, Jacques, c'est mon ressenti. Après, ça ne veut pas dire que c'est une vérité dans tous les groupes. Attention, je n'ai pas fait 15 000 clubs. Mais dans les clubs que j'ai faits en fin de carrière, surtout... À Bastia, c'est particulier quand même. Écoute, ouais, mais quand même, je l'ai ressenti sur certains cas. Voilà, sur certains cas, je l'ai ressenti. Et par moments, c'était un petit peu dérangeant. Alors après, encore, c'est tellement un club à part aussi que tu faisais abstraction et puis on avait un bon groupe à l'époque et puis il y avait les résultats, donc ça aide aussi. Mais que ce soit à Paris, enfin, quand je suis parti, dans les dernières années, j'ai commencé à ressentir ça. Quand je suis parti après dans d'autres clubs, c'est pareil. Et voilà, j'ai l'impression que c'était néfaste pour le groupe. N'importe quelle religion, attention, encore une fois, il ne faut pas me dire ce que je n'ai pas dit. Et je trouve que dans le vestiaire, par moments, quand on est à l'extrême, c'est dérangeant. Et après, je pense que là, on sera d'accord qu'à un moment, on n'ait pas su appréhender ce phénomène-là pour en arriver à la fracture qu'on a, selon moi, dans le pays aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Tu racontais, je t'ai entendu raconter l'histoire dans le vestiaire de Clairefontaine et des tapis de prière et des mecs qui se sont fait gauler et virer, qu'on n'a plus revenu en équipe de France à cause de ça. Oui, on a eu d'abord... Tu peux résumer l'histoire en deux mots ? Parce que ça, c'est dans le vestiaire. Ce que je disais, c'est que la fois où j'étais en équipe de France Espoir, ou Espoir au moins de 19, je ne sais plus, en tout cas, je sais que j'étais avec des collègues, on est parti prier. Et il s'avère que... Moi, je prie, donc forcément, je ne vois pas qui c'est qui est derrière moi, mais je sens des présences. Je sens du moins une présence. Et quand on termine, il y a un joueur qui nous rapporte « Attention, un tel vous a vu. » Et il est parti le rapporter. Mais ça, qu'est-ce qu'on rapporte, quoi ? Moi, j'ai rapporté comme quoi, telle et telle personne prier. Derrière, qu'est-ce qui se passe derrière ? C'est qu'il y a un ou deux joueurs que je n'ai plus revus derrière. Alors, est-ce que c'est ça la cause ? Je ne sais pas, parce qu'on est l'équipe de France, on connaît, ça change des fois. Mais tu ne les as pas revus, quand même. Mais je ne les ai plus revus. Non, mais moi, je le sais, parce qu'à Claire Fontaine, je m'étais regardé là-dessus, Jacques. Plus à ce moment-là. Attention. Tu l'avais perdu. Là, je suis arrivé, je ne te chante plus de fois. Je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui... T'es en fin de cycle, alors. En fin de cycle, voilà. Donc après, j'ai eu le désespoir. Je n'ai plus passé la barque. La question, c'est de savoir pourquoi, les mecs, à un moment, comme seule réaction, ça a été la chasse à ça, qui, de mon avis, est également une mauvaise réaction, parce que tu n'as pas allé... Oui, à Claire Fontaine, je le sais, on me l'a dit, il y a eu la chasse au tapis de prière à un moment. Donc, tu confirmes ? Bien sûr, je te le dis, moi. Mais moi, le phénomène m'intéresse, c'est pourquoi il y a eu une telle montée du fait religieux ? Pourquoi ? Je sais les causes, moi, la promotion de la diversité, je pense que tout ça a beaucoup cassé plein de choses dans ce pays, plutôt que d'unir les gens. On a voulu les séparer. Mais il faut qu'on reste au football, c'est-à-dire que... Dans le vestiaire, ça a existé. Et sachant que, socialement, on n'a pas su appréhender le phénomène, on l'a retrouvé dans le foot, et la seule réponse qu'on a apportée, c'est effectivement, je l'ai dit, oui, la chasse au tapis de prière à Claire Fontaine, des mecs se sont fait virer, et ça, je pense que, qu'est-ce que tu veux que ça suscite comme réaction ? Ça va susciter un rejet. Tu vas en vouloir au mec qui t'a viré, donc tu vas en vouloir à l'institution. Donc tu vas te casser par rapport à ça, et soit pas revenir, soit si tu reviens, avoir toujours un peu de la méfiance par rapport à ton éducateur, par rapport à ça, et après on va se retrouver avec les phénomènes qu'on voit après. Moi, je... Attention, il faut quand même... C'est grave, virer des gens sur le fait d'une croyance religieuse, c'est gravissime. Il faut quand même être mesuré dans les propos. Je ne peux pas mesurer, il le sait, c'est arrivé à un moment. À un moment, il y a eu la montée du fait religieux, et la seule réponse qu'on a trouvée, c'est genre, ils nous font chier, l'autre avec son tapis, machin, donc ils étaient... L'anecdote qu'on m'a raconté, c'est ouvrir les sacs pour regarder s'il y avait ou s'il n'y avait pas. Oui, bien sûr. Tu sais, à travers ce que Jacques dit sur les prières ou quoi que ce soit, c'est quand même gravissime, mais c'est pareil quand les entraîneurs te disent, comme Boiré, comme Alain Perrin, que j'ai connu aussi à Troyes, et là, je te remonte, c'était dans les années 2000, au début des années 2000, qui te dit, ouais, celui qui fait le ramadan, il ne joue pas. Mais pourquoi ? C'est lui qui se met en difficulté, si jamais il est en difficulté. S'il fait le ramadan, c'est qu'il a... Non, mais il ne joue pas. Si l'entraîneur estime que le gars va être en baisse de performance, c'est son droit. Mais avant le ramadan, comment tu veux le savoir ? Comment tu peux le savoir ? Mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Si tu sens que, comme disait Jacques, sur la semaine, la première semaine, c'est peut-être pas souvent la première semaine, mais sur la deuxième semaine, et que ses performances ne sont pas bonnes, oui, mais est-ce que, en partant dans cet état d'esprit-là, déjà au départ, est-ce que tu es juste avec lui sur les 15 premiers jours ? Moi, je ne pense pas. Ça, je suis d'accord. Tu vois le gars, tu lui fais faire les tests, si le mec ne répond pas parce que... Tu dis, je suis désolé. Si pour toi, c'est plus important, tu ne vas pas jouer. Après, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Là, on parle de l'islam, mais moi, j'ai le souvenir d'un discours de Bernard Lacombe, qui disait, écoutez, c'est très simple, il y a deux types de Brésiliens. Il y a soit le Brésilien fêtard, dans Ronaldinho, soit le Brésilien hyper religieux, qui lui, a un comportement en général exemplaire. On va prendre le religieux, et pas celui qui va le tapas, sauf si c'est Ronaldinho. Bien évidemment ! Dans le recrutement des Brésiliens, il y a beaucoup de clubs qui ont fait que j'allais comme ça. En France, ça s'est transformé, évidemment, en affaire monumentale de quotas, alors qu'on le faisait sur les Brésiliens, qu'on l'a fait sur... Tous les clubs, on parlait sur les Africains, il faut faire gaffe s'ils se font trois ou quatre, parce qu'après, ils font trop la fête, donc il vaut mieux qu'un Ligue 2-1. Mais tout le temps, il y a eu ces discussions-là. Et même toi, quand tu fais ton équipe média machin, tu vas faire attention à qui tu prends dans l'équipe, et ça ne va pas faire de scandale. Non, je ne prends pas un tel parce qu'il ne s'entend pas avec un tel, ou lui, parce que je sais que tous les samedis, il va aller faire la bringue et le dimanche matin, il va te planter un samedi sur deux dans ton équipe. Dans ces cas-là, tu tires les cartes, il y a des entrées, il tirait les cartes et il disait, il faut jouer avec lui, mais il faut une discussion par rapport à tout ça, parce qu'il y a des faits qui se passent, ce n'est pas normal. Il faut des discussions, il faut se regrouper, avoir un débat et avancer ensemble. C'est très important. Oui, mais pour un groupe, encore une fois, pour finir sur le sujet, je pense que l'entraîneur, le staff, a un rôle essentiel au début de la saison. Tu mets en place des règles, et tout le monde doit s'y plier, même si tu appartiens à n'importe quelle religion ou à pas de religion. Tu as des règles, c'est comme ça. Et le joueur, sauf quand, je te dis, moi j'ai joué en Turquie, sauf que quand tu es dans un pays musulman, par exemple, pour parler de pays musulman et je ne parle pas des clubs au Brésil, là, tu as des règles de vie qui sont mises en place et toi, tu fais avec. Ça me paraît logique. Sauf que quand toi, t'y vas, il faut que tu fasses avec, mais tu ne peux pas imposer dans un pays qui apportera de la laïcité et qui le fait religieux. Mais là, attention, la Turquie est laïque aussi. La Turquie est un pays laïque aussi. C'est un pays l'islamique. Oui, dans les textes, parce que depuis quelques années, depuis le président actuel. Il est bon ? Ah oui. Il a fait du bon travail pour la Turquie, pour son pays. Ah oui, je confirme. Il donne plus de droits à son peuple. Moi, je te parlais. Je vais te laisser avec cette opinion. Juste pour... Jacques Guest, moi aujourd'hui, je serais tenu sur le terrain de la liberté de la presse, c'est une véritable catastrophe avec Erdogan. On peut en discuter longtemps. Le mec bute des gens s'ils ne sont pas d'accord, des opposants. Juste, moi je suis d'accord avec toi. On va respecter, j'ai un problème. Il bute qui ? Jacques, je suis d'accord. Il y a des gens pas d'accord. Non, non, non. Juste, moi je suis d'accord avec toi sur un truc qui, dialogue... il n'est pas d'accord, on va aller derrière là. J'y suis, moi, à Istanbul. J'y suis à Istanbul. Juste pour conclure, moi je suis d'accord avec toi sur le dialogue, mais nous, on a une difficulté, nous, dans l'afterfoot, dès qu'on parle de ces sujets-là, parce qu'il faut avoir les bons interlocuteurs, et tout de suite, c'est des sujets fleurs de peau où ça déclenche des réactions qui sont épidermiques dans un sens comme dans l'autre, et c'est assez compliqué d'en parler. Franchement, assez compliqué d'en parler. Et on doit respecter la vie de chacun. C'est très important. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Respectons la vie de chacun ou ayons un débat où on construit les choses et on avance ensemble. C'est très important. Moi, j'aime pas ceux qui sont fermés, j'aime pas les ignorants aussi, et les calomnies. C'est là-dessus, j'aime pas ça. Donc moi, je suis pour l'échange et les discussions. Fin. Ben, fin, exactement, parce que c'est l'heure, d'ailleurs. Donc, merci d'être passé et d'avoir discuté de tout ça avec nous. C'est un réel plaisir. Et à très bientôt dans l'after. Nous, on va revenir à la tactique. On va reparler de grandes finales de l'indécence. C'est pas bon. C'est pas bon. Je m'en vais. Mais bon. Bon, à bientôt dans ton futur club. Donc, espérons-en dans les semaines qui viennent. Dans quelques instants, on est de retour. Donc, Ligue des champions au programme jusqu'à minuit dans l'after. A tout de suite.